L'IoT représente un savoir-faire particulier qui s'intègre complètement dans la stratégie d'aider nos clients dans leur transformation digitale autour de la donnée. Le grand enseignement qu'on a, c'est vraiment d'aller chercher des idées qui sont déjà souvent expérimentées à la base avec les métiers. Essayer d'être le plus agile possible, c'est la bonne pratique, l'expérimentation, faire confiance à la start-up avec laquelle on travaille. Les rencontres du Mont-Durville ont une vocation, c'est de faire partager des retours d'expérience à des acteurs qui proviennent d'univers différents, des clients qui ont des métiers différents mais qui utilisent les mêmes leviers technologiques pour outiller leur transformation. L'idée c'est comment finalement l'IoT, l'objet connecté, va nous permettre de détecter plus vite une panne. Tout à l'heure on nous a accompagnés sur le poteau connecté, ça va être de dire comment je passe de l'expérimentation à un projet industriel, à un large déploiement d'objets. Sur la fiabilité, je pense qu'en termes de réseau télécom, il y a encore pas mal de travail, en termes de sécurité, il y a encore beaucoup de travail. La sécurité c'est un gros problème, notamment pour le déploiement sur tout ce qu'on appelle B2C. L'IoT c'est plusieurs couches, c'est les devices, ensuite c'est la partie communication, connectivité, après il faut gérer la connectivité. La dernière couche, la partie présentation. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour les entreprises, il faut appréhender les technologies, appréhender les nouveaux modes de travail. On est environ 40 personnes qui au quotidien travaillent sur des sujets IoT. On travaille sur des sujets capteurs, connectivité, plateforme. On travaille également sur des sujets de restitution, d'analyse des données, de croisement des données. On va traduire les données, on va calculer des indicateurs issus des IoT, pour les restituer aux utilisateurs métiers. Pour Talent, c'est une source complémentaire qui va pouvoir enrichir l'environnement de données de nos clients et les rendre plus intelligents, améliorer leur process en amenant de l'intelligence. C'est une volonté d'explorer avec nos clients ces leviers de la transformation technologique et ce qu'ils vont amener dans la transformation agile et digitale des entreprises.